Encore un film de sous-marins comme Le Chant du Loup, sauf que lui ne sortira pas au cinéma, il sortira directement en VOD, donc c'est potentiellement une daube. Bonjour à tous et à toutes, fans de cinéma, c'est Esprit et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction. Aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce du film U-235, comme je l'ai dit, un film qui sortira le 10 avril 2020 en VOD. Un film belge, néerlandais, américain et maté. Je vais vous lire le résumé. En pleine seconde guerre mondiale, une équipe de résistants belges sans foi ni loi est engagée pour kidnapper un sous-marin allemand. Leur mission, apporter l'uranium nécessaire au projet Manhattan du Congo belge à New York. Mais quand l'ennemi allemand se dresse sur leur route, c'est l'avenir de l'humanité entière qui se joue. C'est surtout un film d'action historique, donc on va découvrir la bande-annonce de ce film. Lumière, moteur, sa tourne, réaction, générique. Sous-titrage Société Radio-Canada U-235, bande-annonce, c'est parti. Oh, miaou. Yeah. Messieurs, voici le plan. On a sélectionné un groupe de soldats loyaux et bien entraînés de nationalité belge. Ça fait des mois que l'armée britannique recherche cette bande de salopards. Il est, avec le paquet, en train de lui poser quelques questions. L'intérêt stratégique de cette mission est de la plus haute importance. On s'en fout complètement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de tuer du ch'leu. D'accord. Et notre destination, c'est les Etats-Unis. C'est nous qui allons piloter ce truc. Franz Jäger, un capitaine allemand. Si vous croyez que je vais accepter d'être aux ordres d'un salaud de nazis, vous vous foutez le bras dans l'oeil. Ah oui, carrément. Sauverin. Un vrai suicide. Regarde, c'est quoi déjà la chasse d'eau ? Oh ! Oh ! Je veux rien entendre. Tu voyages pas dans ce cercueil. 50 mètres ! Allumez les moteurs ! Oh putain, ils arrivent ! Ils ont mis un canot à l'eau. Allez ! Je vais pas laisser mon enfance noyer. Non ! Ouh ! Belle explosion. Oh ! La torpille. Au revoir. Tu vas crever. Ok, ok. Bon, c'est... C'est... C'est normal que je n'ai pas compris du tout l'abandonnance. Parce qu'on est quand même censé voir un film de sous-marins. Alors qu'on a la majorité des scènes à terre. Où des gens tirent sur les allemands, font exploser des avions. Il n'y a pas de sous-marins à ce moment-là. La seule histoire de sous-marins qu'on a, c'est... Ils sont dans le sous-marin. Et une torpille les menace. Et c'est tout ce qu'on sait. Bon, après, c'est vrai que pour un film de série B, vu les images, ça peut tenter. C'est pas trop compréhensible. Déjà, on ne cerne pas trop l'objectif des personnages dans la bande-annonce. Ce qui est un peu chiant. On ne nous les présente pas. On ne nous donne pas vraiment le gros problème. À part, bah, la torpille. On ne nous donne pas l'enjeu de la mission d'aller jusqu'aux Etats-Unis en sous-marin. Donc, c'est potentiellement, oui, un AV qui sortira en VOD. Avec de l'argent jeté par les fenêtres. Mais qui peut tenter pour les fans des films de sous-marins. Mais bon, je vous conseille tout de même plutôt Le Chant du Loup avec Omar Sy. Plutôt que de regarder ce film en VOD le 10 avril 2020. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo réaction. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Désolé d'avoir un peu les yeux fermés parce que je suis très fatigué en ce moment. C'était S-Prized, coupé. Sous-titrage ST' 501